Sous-titrage Société Radio-Canada Souvenez-vous du jour où nous nous sommes mariés et vous ne viendrez pas me dire que c'est la même femme. Dame, elle a 30 ans de plus. Mais c'est pour une question d'âge, ça. On peut être ouverts 52 ans et ne pas être comme un tonneau. N'avez-vous pas changé vous-même ? Soyez juste. J'ai pris 30 ans, c'est une affaire entendue, mais moi, je ne bois pas 3 litres de vin par jour, je ne gueule pas du matin au soir, je ne casse pas la vaisselle. Et pour tout dire, monsieur le curé, j'ai beau avoir 53 ans, moi, je me lave les pieds. Qu'entendez-vous par là ? Que je me les mets dans l'eau et que je me les savonne. Ah bon, je croyais que c'était une façon de parler. Non, non. Et elle n'en fait non pas autant ? Oui, tous les deux, moi. Pourtant, elle voit bien que moi, je me les lave toutes les semaines, comme tout le monde. Ce n'est pas elle qui vient là-bas ? Est-ce qu'elle va se confesser de temps en temps ? De l'eau, jamais. C'est dommage, parce que vous auriez pu lui en dire deux mots. Ça, un prêtre ne peut pas conseiller à ses ouailles de se laver les pieds. Oh, ben, alors, en dehors des pieds, vous auriez pu lui faire comprendre que... C'est quoi ? Ah, vous avez raison. On va lui faire comprendre à une femme qu'elle est de trop et qu'on voudrait l'avoir au diable. Vous avez de l'imagination, monsieur le curé ? Peut-être, oui, un peu. Bon, ben, tenez, vous êtes couchés. Et vous voyez ça arriver dans votre lit. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup moins d'imagination que vous ne le pensez. Oui, c'est entendu, mais enfin, quoi. Nous sommes entre hommes et vous devez me comprendre. Oui, oui, je vous comprends. Non, mais je veux espérer que vous ne parlez pas de votre femme, comme vous venez de le faire, devant n'importe qui. Alors, ça, on regarderait bien. Il y a trop de mauvaise langue. Et s'il lui arrive malheur, un jour... Ben, alors, on m'accuserait d'avoir fait le coup. Mais, ça, faut être tranquille. Je prends mes précautions. Et si je m'adresse à vous, c'est que, précisément, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais, s'il y a des moments où on a envie de dire tout haut certaines choses. Parce que, quand on se parle à soi-même, ça va tout de suite un peu trop loin. C'est très dangereux, pour la bonne raison que les projets que l'on fait tout bas, eh ben, ils se réalisent, pour ainsi dire, sans difficulté. Je ne sais pas, vous faites allusion en ce moment, mais vous avez tout l'air de vous parler à vous-même et d'aller justement... ... ... ... ... ... ... ... ...